Nouvelle vidéo sur de la rétro console, cette fois-ci c'est sur une Ombernic RG353V. Je vous avoue que je suis bien content de la recevoir, en plus de ça c'est en partenariat avec Geekbuying, donc ça c'est vraiment cool. Si jamais ce produit vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description pour pouvoir l'acheter. Ça ne vous coûtera pas plus cher, par contre je pourrais récupérer une petite commission, ça pourra m'aider pour plus tard. Je vous remercie grandement. Après avoir testé la Retrobox classique qui franchement me donnait un bon petit coup d'œil déjà d'une, faisait parler ma nostalgie ce qui fait que j'étais vraiment très content de ce produit malgré les petits défauts, et bien c'est surtout une version portable que je souhaitais avoir, parce que moi qui voyage pas mal notamment avec mes compétitions roller, et bien la voici. C'est donc une console de la marque Ombernic qui en font vraiment pas mal, et qui ressemble soit à des Game Boy, soit des Game Boy Advance, soit des Game Boy Advance SP, il y a même des consoles qui ressemblent à des Nintendo DS, voire des PSP, bref, il y a vraiment de tout. Et suivant la console que vous prenez, évidemment, ça sera de plus en plus puissant, et vous pourrez jouer à des jeux de plus en plus récents. Alors je dis récents, ça va jusqu'à la PS2 au mieux il me semble, ce qui est déjà pas mal en soi. Et avec tout ce qu'il y a comme console, il y a de quoi faire. Ici on est sur une console, je dirais, à peu près milieu de gamme, ça va aller jusqu'à la Nintendo DS, Nintendo 64, PSP, on pourra pas aller plus loin. Malgré tout, c'est largement suffisant pour débuter, et il y a vraiment pas mal d'options et de fonctionnalités qui sont vraiment intéressants là-dessus. Allez, on va déballer tout simplement la console qui est arrivée dans son petit carton blanc, ultra simple, avec au-dessus la console, et surtout sur la partie haute qui va être intéressante, on aura tout simplement tous les boutons qui seront expliqués. Donc ça c'est plutôt cool, après le reste, on aura toutes les caractéristiques ici. Sachant qu'on est sur un double OS Android Linux, donc ça c'est plutôt cool, parce que le fait d'avoir Android fait qu'on pourra accéder au Cloud Gaming, via le Xbox Game Pass par exemple, donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, et on pourra jouer aussi aux jeux Android. Voilà, donc est-ce que ça marche bien, je ne sais pas, je verrai pour tester ça sur la console. Peut-être dans une autre vidéo, parce que déjà la première va être chargée je pense. Alors on aura quand même un processeur Quad-Core 64-bit Cortex A55, c'est le RK3566 qui peut monter jusqu'à 1,8 GHz, 2Go de RAM LPDDR4, alors on a 32Go pour la ROM Android et 16Go pour Linux, on a un écran de 3,5 pouces en IPS, avec un affichage de 640x480 qui est tactile, ça c'est plutôt intéressant, surtout pour les téléphones, enfin pour les téléphones, surtout pour les jeux Android. On a de la Wi-Fi en 2,4 et 5 GHz, on a également du Bluetooth, ça c'est important parce qu'on pourra streamer tout simplement son écran sur une Google Chromecast par exemple, et on pourra connecter des manettes Bluetooth également pour jouer avec des manettes, donc ça c'est plutôt cool, sachant qu'on a également une prise HDMI, qui va permettre de tout simplement casser son écran également sur une télé, et donc sachant qu'on a des jeux Nintendo 64, on pourra jouer à plusieurs sur cette console. Le fait qu'elles soient compatibles aussi avec le sans filmer Internet, fait qu'on pourra jouer en multi-jour avec le netplay également, donc ça c'est plutôt cool. Et donc elles supportent, ah si elles supportent les jeux PlayStation 1, donc PSP, alors DC, SS, PS1, NDS, N64, CPSC1, CPS2, 3, FBA, Neo, Geo, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, voilà. Et on a une batterie de 3200 mAh, qui peut tenir jusqu'à 6 heures. Et ça, c'est vraiment pas mal comme autodomie, je m'attendais à beaucoup moins. Allez, on va la déballer maintenant, donc on va enlever le socle, on va tomber directement sur la console, qui va être emballée dans un film plastique, et avec un petit carton au-dessus. Voilà à quoi il ressemble, c'est le modèle transparent, je vais la mettre de côté, on y revient juste après. Comme accessoire, on aura un câble USB A vers USB C, pour pouvoir recharger la console. On aura également un film de protection, qui sera fourni avec la console, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir l'appliquer, donc ça c'est plutôt cool. On aura également le manuel pour utiliser la console, ça, ça peut être intéressant, parce qu'on a des raccourcis possibles, pour avoir un petit peu plus de possibilités avec la console, et quelques explications pour, je vois carrément le streaming, donc ça, à garder, parce que je pense que je vais l'utiliser, pour une fois, c'est rare que j'utilise des manuels, mais là, je pense que je vais l'utiliser. Et enfin, une carte SD dans sa boîte, qui est tout simplement une carte SD qui va contenir tous les jeux de la console. Il y a donc deux ports SD sur la console, l'un pour l'OS, l'autre pour les jeux. Bien évidemment, vous pouvez remplacer cette carte SD par une autre, pour avoir soit plus de jeux, ou alors avoir les jeux qui vous intéressent. Et ce sera tout. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ce qui m'est inutile. Non, d'abord, je vais appliquer la protection d'écran, et ensuite, on va passer sur la console. Sachant qu'il y a déjà un film protecteur sur la console, mais qui s'est un petit peu décollé, mais ce que je vais réussir à l'enlever, bordel. Voilà, j'ai mis la protection d'écran, et pour une fois, je ne l'ai pas trop mal mis. Il y a un petit point en haut, mais bon, ça va, c'est sur la partie noire. En tout cas, l'écran est de la taille vraiment quasi parfaite, voire parfaite en fait, donc ça ne se voit pas trop. Ça, c'est bien, donc c'est bien protégé. Et on va donc passer sur la console. Est-ce que j'ai une dimension là-dessus ? Je ne sais pas trop. Non, je n'ai pas une dimension. Ok, je les ai trouvées, donc elles mesures 12,6 cm par 8,3 cm et 2,1 cm. Donc 12,6 cm en hauteur, 8,3 cm en largeur et 2,1 cm. Alors en épaisseur, alors est-ce que ça prend la partie la plus fine ou la partie la plus épaisse ? Euh, 2 cm, je pense que ça prend la partie la plus épaisse et elle pèse 193 grammes. En soi, en main, comme si, quand je la prends en main, eh bien, c'est plutôt pas mal. Au niveau des boutons, surtout là où les pouces tombent plutôt pas mal, donc, moi personnellement, je vais la tenir par les petits doigts pour pouvoir la manipuler plus facilement. Au niveau des sticks, ça tombe bien sous l'index, que ce soit L1, R1, L2, R2, ça tombe très bien. Ça va être au niveau des joysticks où peut-être, à la longue, ça va peut-être un petit peu faire mal parce que le pouce descend vraiment bas, donc ça, ce serait vraiment à regarder, mais là, comme ça, je ne pourrais pas dire parce que je les mets quelques secondes, même si, ouais, je pense qu'à la longue, le fait de les avoir là, ça va être un petit peu chiant. Alors ça me vient, j'ai un pince-bête pour pouvoir vous indiquer tous les boutons. Donc, bon, la plupart, ça devrait aller. Ici, on a la croix directionnelle. Ici, on a les boutons A, B, X, Y, deux joysticks ici. Bouton Select and Start. Ici, on a un bouton F qui va permettre d'avoir des options supplémentaires dans les jeux. Arrière, du coup, R1, R2, L2, L1. Sur la partie gauche, on aura le bouton plus et moins pour le son. Sur le côté droit, on aura le bouton pour allumer ou éteindre la console et un bouton R pour tout simplement redémarrer la console si jamais il y a un bug. Les deux portes SD avec celui du haut qui va être pour l'OS, celui du bas pour les jeux. En dessous, on aura une prise USB-C. Je crois que c'est pour la recharger parce qu'on aura une autre prise USB-C pour pouvoir... Alors, c'est marqué OTG. Je pense que c'est par exemple pour brancher soit des disques durs, enfin, des stockages externes ou des manettes en USB-C ou USB-A avec un adaptateur pour tout simplement jouer sur la console. Un port HDMI pour pouvoir tout simplement jouer sur son écran de télé, par exemple. et un port casque si jamais vous ne voulez pas utiliser le son du haut-parleur qui est juste ici que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs. À l'arrière, on aura la batterie qui est ici qui n'est pas amovible facilement. Il faudra dévisser six vis au total pour pouvoir y accéder si jamais on doit la changer. Et j'ai également oublié l'écran de 3,5 pouces qui est ici. Donc, en soi, au niveau de la coque, on est sur quelque chose, un plastique qui semble assez solide. Quand on prend la console et qu'on la tord un petit peu, on n'entend pas trop de craque ou quoi que ce soit. Donc, qui est signe d'une console plutôt bien assemblée qui a l'air d'être solide. Il n'y a vraiment rien qui craque. Au niveau du bouton, quand on a un appui dessus, franchement, il y a une bonne sensation. Ça semble là aussi assez qualitatif. Mais alors, je dis ça, attention, c'est la première console portable que je teste au niveau des consoles rétro gaming. Mais là, comme ça, il n'y a pas de jeu ou quoi que ce soit au niveau des touches. Il n'y a pas de bruit bizarre ou quoi que ce soit. Donc, ça a l'air d'être vraiment quali pour le coup. Par contre, au niveau des sticks, vous voyez, là, on a du bruit. Là, on a du jeu. Donc, ça bouge un petit peu plus. Après, au niveau de l'appui, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Un petit peu plus bruyant derrière. Mais voilà, ça veut savoir que ça fait un petit peu de bruit. Au niveau des joysticks, donc, ils sont cliquables également. Ils sont un petit peu creusés, ce qui fait qu'ils ne ressortent pas trop de la console. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ça évitera de les abîmer lorsqu'on la transporte, par exemple. Après, je pense qu'on doit trouver des housses de transport sur Geekbullying pour la protéger, tout simplement. Ils se manipulent plutôt bien. Comme je vous l'ai dit, c'est peut-être qu'ils sont peut-être un petit peu trop bas. Si jamais on tient la console comme ça, on pourra peut-être c'est vraiment un petit truc qu'il faudra faire attention. Pareil, les boutons ici sont plutôt qualis. Il n'y a pas de jeu. Quand on appuie, il n'y a pas de bruit bizarre. Donc, pas grand-chose à dire. C'est une console, j'ai envie de dire, qui inspire confiance au niveau de sa solidité et de la durabilité. À voir, évidemment, dans le temps. Peut-être que je vous ferai un retour d'ici 4, 5, 6 mois pour voir si elle a bougé ou non. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra et on va voir ce qu'il y a évidemment sur l'écran, comment l'écran se comporte, est-ce que c'est de la bonne qualité ou non et évidemment, voir un peu le système, les options possibles et les jeux présents, bien entendu, ainsi que les consoles. Bon, ça fait maintenant plus d'une semaine que j'ai testé cette console donc je vais vous donner mon verdict, ce que j'ai observé. Alors, sachant qu'il y a certains points que je ne vais pas pouvoir vous montrer déjà, le fait de mettre sa Game Boy sur un écran parce que je n'ai pas assez de prise HDMI et je n'ai pas eu le temps de me la procurer pour tester ça et c'est à peu près tout sinon j'ai pu à peu près tout tester donc je vous montre ça directement. Alors déjà, juste pour parler de l'ergonomie et de la prise en main de cette console, alors, il faut savoir que lorsqu'on n'utilise que cette partie haute de la Game Boy, eh bien, c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que les pouces tombent plutôt bien, ça se prend bien en main mais lorsqu'on veut passer sur les jeux sticks, c'est un petit peu trop bas ce qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, ça fatigue un peu les doigts, un peu les pouces. Donc, ce que je fais en général quand je vais jouer avec les jeux sticks, c'est que je remonte un peu la console et là, ça devient un petit peu plus agréable. Sinon, au niveau des gâchettes, ça tombe très bien sous les doigts, il n'y a aucun problème. Je n'ai aucun problème non plus à distinguer les deux. Une fois qu'on sait lequel est le 2 et le 1, ça roule sans aucun problème. Sinon, mis à part ça, je trouve que le form factor rappelle vraiment la prise en main d'une Game Boy à peu de choses près. Ce qui fait que ça rend vraiment nostalgique de reprendre ce form factor et de jouer tout simplement à des jeux de Game Boy. C'est vraiment cool là-dessus. Les boutons sont très agréables, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas noté quoi que ce soit au niveau du bruit, pas de jeu ou quoi que ce soit. Juste un petit point sur le pad. Quand on va du haut vers le bas, il n'y a pas trop de problème. Quand on va faire du gauche ou droite, il faut faire très attention de bien appuyer sur le côté parce que ça m'est arrivé souvent que si jamais on appuie un petit peu trop au niveau du pad, que ce soit à gauche ou à droite, c'est la touche du haut qui est activée. Ce qui fait que dans les jeux, on peut rapidement avoir quelques petits soucis pour se diriger. Donc attention à ça. Sinon, c'est les seuls soucis que j'ai notés. Sinon, rien à dire là-dessus. Alors, on va maintenant passer au jeu et au système ainsi qu'aux fonctionnalités. Alors, le premier point et je le trouve vraiment très très chiant, c'est que la console met énormément de temps à démarrer avec l'OS d'origine. Il faut vraiment compter plusieurs secondes, dizaines de secondes même, ce qui fait qu'à la longue, lorsqu'on éteint et qu'on rallume souvent sa console, c'est vraiment très pénible. Voilà, là, elle vient enfin de démarrer. Alors, premier point, c'est qu'en fait, il n'y a que 4687 jeux. Alors, je dis que c'est largement suffisant, il y a de quoi faire. Alors, au niveau des menus, on a juste appuyer sur Start et on accède aux différents paramètres, à savoir qu'on peut vraiment tout paramétrer. la taille de l'écran lorsqu'on lance un jeu, on peut changer les contrôles des boutons, on peut également changer les paramètres de chaque émulateur, les paramètres pour chaque jeu. Donc, vraiment, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a énormément de choses. Pareil, il y a des paramètres pour le Wi-Fi, le Bluetooth, il y a vraiment de tout. Donc, si jamais vous voulez personnaliser à fond cette console, vous le pouvez, il y a de quoi faire. et on peut, lorsque vous êtes connecté, directement lancer des mises à jour pour le software. Donc, ça, c'est pas mal. Ça permet d'éviter de faire des manips à rallonge pour mettre à jour cette console. Donc, ça, c'est vraiment pratique. C'est juste qu'il faut rentrer la Wi-Fi et c'est sacrément long parce que le tactile, comme vous pouvez voir, ne marche pas. Alors, au niveau des contrôles, alors, il y a une chose qui ne marche pas, c'est le Bluetooth avec ma manette Xbox juste ici. Je ne sais pas pourquoi, lorsque je la connecte, il me dit qu'il l'a bien connectée et quand je veux activer la manette, il me dit qu'il l'a bien activée mais pourtant, la manette continue à faire sa recherche comme si elle n'avait rien trouvé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Par contre, lorsque l'on va brancher la manette en USB-C, là, il n'y aura aucun problème. Hop ! Donc, la manette vient de vibrer, je vais l'allumer. Hop ! On va attendre qu'elle arrête de clignoter. Évidemment, ça ne marche pas quand je veux le montrer en vidéo. Voilà, c'est bon. Donc, j'ai dû débrancher, rebrancher mais voilà, là, la manette marche très bien, il n'y a aucun problème. Je peux jouer à n'importe quel jeu. Par exemple, je vais lancer un jeu de PlayStation. Hop ! A tout hasard, je vais lancer Rayman. Alors évidemment, lorsque je lance le jeu, ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il y a des réglages à faire au niveau des contrôles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller voir dans les paramètres, options. Ok, j'ai pris le contrôle avec la manette mais il y aura des réglages à faire parce que comme vous voyez, là, ça ne marche pas vraiment. Le haut marche, à gauche, ça marche mais à droite et derrière, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau des boutons, ça a l'air de marcher sans trop de problèmes. Voilà, donc c'est juste des réglages à faire. Je n'ai pas pris la peine de les faire parce que je n'ai pas utilisé de manette. Mais sinon, ça a l'air de marcher plutôt pas mal. Alors tant qu'à faire, tant que je change sur un jeu, je vais vous faire écouter le son. On va descendre un petit peu, un petit peu de musique. Je suis à fond au niveau du son. Et voilà, nous voilà dans le jeu. donc le son n'est pas trop mal. Ça fait l'affaire, ça dépanne mais évidemment, ça ne vaudra pas vraiment un bon son avec un bon casque. Mais en tout cas, voilà, ça dépanne. C'est assez fort. Il y a de quoi faire. Comme vous pouvez le voir pour un jeu de PS1, Rayman 2 qui est un jeu 3D, ça tourne extrêmement bien. Il n'y a aucun souci, aucun problème de lag ou quoi que ce soit. Ça marche vraiment très très bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai un petit peu peur sur comment il allait se débrouiller sur les jeux 3D. Et du coup, ça passe très bien avec les joystick. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc bon, on va voir un peu sur d'autres jeux, notamment Nintendo DS et PSP parce que, alors DS, je n'ai pas essayé. Par contre, PSP, il y a pas mal de jeux où ça commence à être un petit peu dur pour la console. Alors au niveau des jeux PlayStation, je voulais tester par exemple Tekken 6 parce que je sais que sur la Retrobox classique que j'ai essayé, Tekken, ça avait du mal. Notamment Tekken 5. Donc on va voir Tekken 6, comment il se débrouille. Oh là, il y a une petite perte d'image. On sent que le son, je ne sais pas si, attends, je vais vous faire écouter. Ah bah, il met un message. Ouais, le son, il est un petit peu brouillon mais ça se débrouille plutôt bien. J'ai envie de dire, on sent qu'elle a un petit peu mal, ça doit cracher ses poumons mais ça passe plutôt bien, ça reste fluide. À part la petite perte de FPS qu'on a eu au début qui a ralenti le jeu, eh bien, ça reste fluide et parfaitement jouable. Il n'y a pas trop de lag. On sent que lorsqu'on appuie, il y a une légère latence mais vraiment très légère. J'arrive à la sentir. Mais sinon, ça passe plutôt bien. J'avoue que là, je suis plutôt étonné. Eh bah, ça passe très bien, Tekken. Ah, c'était le jeu PSP. C'était un jeu PSP, pardon. J'ai oublié que lorsqu'on appuie là, eh bien, ça change de console. Alors PlayStation, est-ce qu'on n'aurait pas un jeu un petit peu plus... Alors Tekken 3 sur PlayStation, je l'avais testé, ça marche très très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je peux mettre ? C'est plutôt un jeu qui se lance rapidement parce que je ne les ai pas tous lancés, évidemment. Allez, un crash-band écoute. On va prendre le 3. Hop ! Ça a l'air de marcher parfaitement. Je ne suis que dans le menu, mais... Enfin, le menu cinématique, mais... Ça me rappelle des souvenirs. Ah, il est en anglais. Est-ce que je peux passer à cinématique ? Ah, je n'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Ah, voilà ! Ma foi, ça marche parfaitement. Je m'en fous de toi. Dégage. Bon, à part que je ne suis pas très doué, ça a l'air de marcher parfaitement. Ah, non ! J'ai... Ah, non, il fallait sauter sur la caisse. Oh là là ! Il faut que je me répète des mécaniques aussi. Mais voilà, aucun problème de fluidité. Ça marche parfaitement pour crash. Je m'en doutais un petit peu. Ce n'est pas un jeu qui doit être très compliqué à être émulé. Ok, on va passer juste sur un jeu de Nintendo DS et puis on en aura terminé avec cette Game Boy qui marche extrêmement bien. Juste, tout simplement, vous parler de l'autonomie à la fin quand même qui est, ma foi, excellente. Allez, Nintendo DS, on va voir si ça ne gêne pas trop au niveau... Oh ! Didi Kong Racing. C'est parti. Les jeux de mon enfance, ça aussi. Alors, on voit qu'il y a deux écrans, du coup, un où on a les infos qu'il nous faut pour l'écran du haut et les infos qu'il nous faut pour l'écran du bas. Donc, là, on a un écran beaucoup plus petit. Donc, allez, c'est parti, on va faire un new game. New player, on va juste lancer une course rapidement. Alors, du coup, le tactile ne va pas marcher. Donc, là, s'il y a des jeux Nintendo DS qui ont absolument besoin du tactile, vous pouvez oublier. Par exemple, là, bon, je ne peux pas spinner. Bon, ça marche extrêmement bien. Je m'attendais à... Je m'attendais à pire. Là, aucun problème. OK. Alors, on va faire juste un autre jeu, voir s'il n'y a pas un autre jeu un petit peu plus complexe, peut-être. Je ne sais pas ce qu'il y aura de... Je ne sais pas si on a des jeux extrêmement lourds ici. Lego Star Wars 2. New game. Là, ça ne marche pas. Il y a un petit problème. Ah, mais je suis en jeu. Et du coup, je n'ai pas l'autre écran. Donc, attention, parce que du coup, tous les jeux DS ne vont pas passer, malheureusement. C'est un point qu'il faudra faire attention. OK, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Si, dernière chose, à savoir qu'on peut démarrer sous Android. Pour ce faire, là, on va éteindre tout simplement la console. Petit shutdown system. Pour ce faire, il faudra juste enlever la carte SD où ça démarre sur l'OS Linux. On la rallume et là, ça va démarrer sous le système Android. Voilà, Android. Et là, par contre, le tactile va marcher. Il faudrait que je teste voir si ma manette se connecte avec le système Android en Bluetooth. Ce serait intéressant à regarder. Donc là, voilà, la console a démarré sur Android et là, le tactile marche. Alors, tiens, ce que je vais faire, c'est qu'on peut voir qu'il y a déjà pas mal d'émulateurs qui sont installés de base. Est-ce que je peux voir... Alors, quel émulateur pour la Nintendo DS GBA ? Nanananana. 12 box turbo drastique. Voilà, c'est cette console-là. Le new game. Alors, est-ce qu'il va pouvoir trouver les jeux, par contre ? Oui, il les a trouvés. Alors, du coup, je vais juste reprendre Diddy Kong Racing si je le retrouve juste là. Ok, on va le lancer et on va voir si au niveau des perfs... Ah, on a les boutons. Est-ce qu'on peut cacher les boutons ? Ah, au niveau des écrans, on peut changer l'affichage. Alors, est-ce que je peux... Donc là, on peut inverser, par exemple. Ça, ok. Mais est-ce qu'on peut afficher les deux en même temps ? Oui, on peut afficher les deux en même temps. Ok. Le tout, c'est de savoir est-ce qu'on peut cacher les boutons, par exemple. Oui, on peut cacher les boutons. Ok. Donc, les contrôles marchent très bien. Et là, au niveau des perfs, ça a l'air d'être la même chose. Alors, je vais... On peut changer l'écran de côté. Je vais aller changer l'écran et le mettre la course en plein écran. Et au niveau des perfs entre la version Linux et la version Android, du moins, je dis Linux, mais c'est pas ARCOS. Je ne sais plus le nom du système qui est mis sur la carte SD, mais il n'y a pas de différence notable de ce que je vois. Ah, il y a un bouton pour changer l'écran. Ça, c'est pas mal. Ok, ma foi, ça marche très bien. Je n'ai pas de problèmes particuliers. Pas de perte de FPS ou pas que ce soit. Donc, franchement, ça tourne nickel. Alors, au niveau de l'autonomie, c'était indiqué 6 heures. Sachant que, au niveau de la semaine où je l'ai utilisé, c'est largement le cas. En l'utilisant de temps en temps dans la journée, j'ai pu tenir 2 à 3 jours sur la batterie. Donc, ça dépend évidemment de votre utilisation. Attention, si vous utilisez des jeux vraiment très gourmands en 3D, eh bien, ça va tout simplement en diminuer un petit peu plus vite la batterie, mais ce n'est pas non plus dramatique. Vous tiendrez largement 4-5 heures sans trop de problèmes. Donc, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment excellent. On n'est pas obligé de la recharger constamment et ça, c'est vraiment bien. Au niveau de l'écran, je termine par l'écran au niveau de l'affichage, il est excellent. Ça me donne vraiment une très belle image. Là, ça fait extrêmement plaisir à voir. Il n'y a pas à dire, c'est un magnifique écran. Sachant que, tous les jeux, je les ai faits en plein format et on s'en prend plein à l'émirette. Ça, c'est cool. Évidemment, attention à ne pas trop vous rapprocher. Sur certains jeux, ça va être un petit peu compliqué d'avoir un écran aussi petit. Mais, mine de rien, pour les jeux Game Boy, ça reste hyper confortable par rapport aux écrans qu'on avait avant. Voilà, ce sera tout pour cette Game Boy. Est-ce qu'elle vaut son prix ? On la trouve à peu près à 120 euros sur Geek Boeing. Il y a une version à 60 euros sans les joysticks. Donc là, j'ai envie de dire, ce sera au choix. Soit, vous allez jouer à des jeux Nintendo 64 ou Nintendo DS, PSP et PlayStation, vous avez besoin des joysticks, dans ce cas-là, je vous recommande cette console-là. Soit vous n'allez jouer qu'à des jeux Game Boy qui ne nécessitent pas ou d'autres jeux qui ne nécessitent pas les joysticks, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller vers la version à 60 euros. En tout cas, j'adore cette console. Je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur pour cette console. Elle se manie extrêmement bien. L'écran est très sympathique. La console, je n'ai eu aucun problème. J'ai eu juste un bug. Et quand on a un bug, c'est assez rapide. Donc franchement, elle vaut son prix. Si jamais vous êtes intéressé par la console, je vous laisse un lien dans la description. N'hésitez pas à passer par ce lien parce que c'est un lien affilié. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.